Voilà, c'est un plaisir, mesdames et messieurs, de vous voir nombreux pour faire plus ample connaissance avec un homme et un professionnel qui incarne la thématique de ce festival, les soins, le soin, care, puisqu'il est chirurgien, cardiaque, pédiatrique, et que dans son livre intitulé « Et au centre, bas le cœur », on découvre aussi un homme avec ces interrogations sur lesquelles nous reviendrons. Je précise que « Et au centre, bas le cœur » est un livre sorti en 2016 qui a été réédité en édition de poche chez Arthaud et qui comporte un 19e chapitre, il y en avait 18, je crois, au départ, qui s'appelle « Un dernier tour de piste », René Prêtre. Je crois qu'il est inutile de vous présenter, puisque vous êtes, pour nombre de Suisses et d'étrangers, le Suisse de l'année 2010. Alors, passons tout de suite à la structure de ce livre de poche, « Et au centre, bas le cœur ». Vous l'avez conçu en 19 chapitres, avec le nouveau, dont on reparlera, et qui s'intitule « Un dernier tour de piste ». Et ce livre, vous l'avez rédigé sur la base de comptes rendus dictés au dictaphone que vous faisiez au sortir de vos opérations, parce que vous vous rendiez compte que vous aviez vécu des choses très fortes et qu'il fallait les documenter, en quelque sorte. Et puis, vous y avez ajouté, ensuite, des réflexions personnelles, plus intimes, avec plus de distance aussi, de recul sur ce que vous avez fait. Est-ce que cette deuxième ligne, puisqu'elle s'entrecroise dans tous vos chapitres, d'ailleurs, c'est très visible, puisque les « Un », certaines réflexions sont en italique, est-ce que cette partie-là a été la plus difficile à écrire ? – C'est difficile de dire ce qui était le plus dur. Au départ, vous l'avez raison, je me souviens, on a eu quelques cas comme ça extrêmement marquants, et je me disais, mais ça, je ne peux pas les oublier, il faut que je laisse une trace assez vivante. Et j'avais dicté, j'étais à Zurich à l'époque, j'avais dicté en français, parce que c'est quand même la langue maternelle, ces histoires sur ces petites cassettes qu'on a là, et puis je les ai mises de côté. J'avais une secrétaire à Genève qui avait travaillé pour moi, je me disais, je vais lui envoyer une fois pour qu'elle me les tape, et puis je retaperais un peu ça. Puis c'est toujours la même chose, on a une idée, on se dit, on va faire ça, puis en fin de compte, ça ne se fait pas vraiment. Et au moment où je passe Suisse de l'année, c'est en 2010, et là, il y a une énorme, comment dire, concentration médiatique sur moi, et il y a cinq éditeurs qui viennent vers moi me disant, mais écoutez, on va écrire un livre sur vous, on vous met quelqu'un à côté de vous, vous n'avez qu'à parler, ils vont le faire et tout. J'avais donné quelques interviews à des journalistes, et je voyais toujours que la question, ce n'était pas vraiment celle que je voulais, la réponse, je l'avais donnée, mais ce n'était pas tout à fait ça, je voulais plus de nuances. Et c'était toujours un peu des bras de fer pour corriger ça, et je me suis dit, dans une interview, on l'oublie au fur et à mesure, mais un livre que j'aimerais, je ne veux pas ça. Puis il me disait, mais si vous n'êtes pas donc content, vous dites, on arrête tout, mais vous ne pouvez pas arrêter tout quand quelqu'un a travaillé pendant six mois, je veux dire, je voyais bien qu'on est pris au piège dans cette chose-là. Il se trouve aussi que j'ai écrit beaucoup de chapitres scientifiques, ça, ça fait partie de la carrière académique, j'étais même éditeur d'un journal cardiaque où j'écrivais régulièrement des éditoriaux, et ça, c'est un excellent exercice, vous devez apporter vos idées. Je me suis dit, mais je sais écrire en quelque sorte, je ne suis certainement pas un écrivain dans le sens littéraire, mais je sais raconter une histoire de A à Z, surtout avec le côté scientifique, on fait une démonstration, il arrive, puis je me suis dit, ben voilà, les gens veulent que j'écrive, ils sont prêts à l'éditer, je n'aurai au moins pas de problème pour trouver un éditeur, et j'ai commencé d'écrire à peu près à ce moment-là. Je me disais, voilà, en un an, deux ans, parce que j'avais quand même mon travail à côté, je devais y arriver, et puis il m'a fallu quatre ans, cinq ans pour le faire. Et au début, comme vous le dites, j'ai la spécificité d'un travail extrêmement particulier, moi je crois que dans la médecine, je suis la personne qui a les plus grands enjeux imaginables, parce que j'opère le cœur, et bien sûr, en tout cas dans notre symbolique, c'est l'organe de la vie, et c'est sûr que s'il s'arrête ou s'il y a un problème, la vie s'arrête avec lui, et c'est des enfants. Donc voilà, je n'opère pas le cœur de gens qui ont 60 ans, 70, 80, qui regardent un peu la vie dans le rétroviseur, parce que c'est une population importante pour nous à opérer, mais c'est des enfants qui ont tout devant eux. Et c'est clair que les enjeux sont extrêmement grands. Mes collègues pédiatres ont aussi ça, par exemple, une méningite, bien sûr, mais ils n'ont pas une méningite par jour, alors que nous, on opère une fois par jour, en tout cas chaque jour. Et donc, j'ai des enjeux extraordinaires qui donnent le vertige, parce qu'on est toujours à cette lisière vie-mort, et ce sont des enfants, donc c'est des 60, 70 ans qui sont en jeu dans cette histoire-là. Et je voyais bien ce côté vertigineux, comment un petit peu l'aborder. Moi, j'ai eu mes craintes, j'ai eu mes grandes satisfactions, mais mes grandes déceptions aussi, et j'ai commencé à travailler un petit peu là-dessus, et je me disais, mais je vais mettre le lecteur face à ça, et que lui se pose ses questions sans que je donne moi les réponses, et autres. Et j'avais fait au tout début quelque chose d'assez peu personnel, en quelque sorte, et puis je l'avais donné à relire, et puis quelqu'un m'a dit, tu ne peux pas faire comme ça, les gens ont envie de savoir comment, toi, tu viens d'une petite ferme, et tu finis chez Orgien Cardiaque à Zurich, et tu es passé par les États-Unis, et tout. Alors, je reprends mon livre, et puis je me suis dit, bon, ben voilà, je le casse, je ne voulais pas faire un truc, voilà, il est venu au monde tel jour, je n'ai jamais trop aimé ces biographies-là. Et puis, je me disais, voilà, par exemple, prenez le premier chapitre, je suis à New York, il y a un jeune qui vient, il a reçu un coup de couteau, il faut qu'on se dépêche, parce que ça saigne assez vite, et puis d'un coup, pof, au moment où, évidemment, c'est un peu à la Tintin, vous vous souvenez, les Tintins, quand ils étaient publiés, il y avait deux pages, puis en bas, il y avait toujours le truc qui accrochait, un pistolet qui apparaissait, on se disait, mais qu'est-ce qui va venir ? On attendait une semaine pour voir la suite, puis c'est un pistolet à haut, à Abdallah, qui aspergeait Tintin. Et je me disais, voilà, je finis comme ça, le gars, je me souviens, il me l'avait dit, je me sens mourir. Et ça, c'est quelque chose que, moi, quand on m'a eu dit ça, quelquefois, ça fait peur, quoi. On se dit, c'est pas rationnel, mais quand même, il y a quelque chose qui pourrait être véritable là-derrière. Et puis, tac, j'arrête mon histoire ici, puis je dis, ben là, je suis à New York, c'est mon boss qui m'a enlevé, et ça me permettait d'amener ces éléments biographiques dedans. Puis après, j'ai aimé ce style, avec deux histoires qui s'entrecoupent un peu comme ça, et puis j'ai repris mes chapitres, et j'ai refait des choses comme ça, avec une réflexion d'un côté, un côté plus pragmatique, c'est-à-dire factuel de l'autre, essayer de les combiner, garder un peu de suspense, j'aimerais bien donner la solution tout à la fin, amener le lecteur en se disant, mais ça va bien aller ou pas, etc. Et c'est vraiment au tout dernier moment que la réponse apparaît, quoi. Enfin, voilà, c'est un gros exercice de style. Un gros boulot, et qui permet d'être à la fois au bloc, il y a surtout au début du livre des descriptions extrêmement techniques, même un certain effort de pédagogie que vous faites par rapport au lecteur lambda qui ne connaît pas l'anatomie, les machines, la technique, et puis en même temps, on est dans le cœur, c'est le cas de dire, et la tête de l'homme qui conduit tout ça, qui reste huit heures au bloc, et qui en sort, mais sans pouvoir couper, trancher, oublier ces huit heures écoulées derrière lui. Et je voudrais justement pour qu'on comprenne la manière dont vous avez abordé à la fois le stress, la rapidité de décision, les risques, les succès, bien sûr, surtout, et les échecs, quelques-uns que vous ne cachez pas. Je voudrais m'arrêter à ce passage, à la page 47, parce qu'il témoigne d'une grande humilité. Je vous cite, « J'entrevis aussi en filigrane ce danger traître et si terrible pour un chirurgien qu'en son arrogance, grisée par le succès l'enivre, le transporte trop haut, si haut qu'il ne ressent plus l'attraction des lois fondamentales, si haut qu'il en vient à se croire au-dessus d'elles, si haut qu'il en vient à se croire infaillible. » Est-ce que cette sensation de toute puissance, vous l'avez ressentie, René Prêtre ? Alors, je crois que j'ai toujours eu l'honnêteté de ne pas dépasser ce palier. Et pour être honnête, j'ai vu des gens qui sont partis en orbite, qui ont commencé de faire des choses que c'était hors du raisonnable. Ça passe deux, trois fois. Ça veut dire quoi ? C'est comme pour beaucoup de choses. Il y a un côté technique important, il y a un côté stratégique important, mais il y a des règles à suivre, des checklists. On a tous été dans les avions et quand elles viennent, nos hôtesses de l'air nous disent qu'il faut souffler dans le truc, ça nous embête un peu tous parce qu'on sait, etc. Mais nous, on a aussi ce genre de choses. Et au bout d'un moment, on commence à ne plus le faire. Et puis, c'est comme vous allez trop vite dans un village avec des virages, ça va très bien quelques fois. Mais un jour, il y a un peu d'huile et l'accident arrive. Et ça, c'est des fois difficile de rester au 30 à l'heure dans le village quand il n'y a personne et qu'il y a tout. Et ça, je trouve, c'est quelque chose qu'on doit quand même respecter. Et voilà, moi, j'ai vu des gens qui commençaient de se prendre, pas infaillibles, pas pour Dieu non plus, on ne va pas commencer d'entrer dans la grande éloquence, mais qui n'avaient plus les pieds sur terre. On commençait... Et puis un jour, effectivement, il y a un problème qui apparaît. Je veux dire, c'est ce genre de choses. Et ça, je l'ai quand même vécu quelques fois. Après, je ne veux pas dire que j'ai toujours été au 30 à l'heure à chaque fois, mais je crois que, franchement, j'ai toujours fait très attention de rester humble par rapport à mon travail et surtout très, comment dire, respectueux vis-à-vis des enfants, de leurs parents, des enfants que j'opérais pour eux et pour leurs parents, pour toute leur famille. Alors, ce passage qui montre bien, justement, le fonctionnement avec cette tresse du personnel et du technique, du professionnel dans votre livre, il arrive au milieu d'une opération que vous faites, là, je voudrais qu'on rentre un peu dans la technique, d'un enfant qui a la maladie bleue et je voudrais que vous expliquiez ce que c'est. La maladie bleue, c'est simplement quand le sang, si vous voulez, le cœur s'est séparé en deux. Le sang bleu, c'est au moment où on sort de l'eau et qu'on commence de se mettre debout. Au tout début, les animaux batraciens et tout, ils ont un seul ventricule et puis le sang sort, une partie va dans le poumon ou les branches et une partie va dans l'organisme. C'est le sang bleu, c'est celui qui a peu d'oxygène, c'est celui qu'on voit dans nos veines ici parce qu'il est passé dans les tissus, il revient au cœur, celui-là, il a perdu de l'oxygène. Le rose, c'est celui qui est sorti du poumon, c'est nos lèvres, par exemple. Donc, il y a ces deux couleurs du sang qui sont très caractéristiques. Et puis, bien entendu, si tout le sang passe dans le poumon, à la sortie du cœur, tout le sang est rose. Puis, s'il n'y a qu'une moitié du sang qui passe dans le poumon, il y a toujours un trou dans ces enfants bleus et l'autre moitié passe par le trou et revient sur le côté rose, il y a ce mélange entre du sang bleu et du sang rose qui fait cette couleur violette d'abord qui devient bleue, bleu foncé. Elle devient plus foncée au fur et à mesure qu'il y a moins de sang qui passe dans le poumon. Et moins il y a de sang dans le poumon, plus ces enfants sont bleus, plus ils sont essoufflés, et plus leur espérance de vie est raccourcie. Les enfants bleus, on les voit comme ça, c'est pour ça qu'on les a appelés les Blue Babies, les enfants bleus, les Schroumpfs, enfin, ils ont eu tous les noms qui allaient avec ça. Mais c'est aussi eux qui ont fait le développement de la chirurgie cardiaque. Parce que dans les années 50, quand on n'arrivait pas encore à la faire, cette chirurgie cardiaque, c'est des enfants qui grandissent, qui mouraient entre 15 et 20 ans, qui avaient l'intelligence des autres et on les voyait mourir à petit feu. Et bien entendu, d'avoir ça avec pas d'avenir, avec une mort déjà programmée aussi vite, c'est quelque chose qui vous fend le cœur et tout le monde cherche une solution pour ses enfants. Et c'est vraiment là qu'on a commencé de faire les premières opérations. Il y a eu évidemment beaucoup de problèmes au tout début, mais c'est sur la pédiatrie, les problèmes pédiatriques, en particulier les enfants bleus, que la chirurgie cardiaque s'est développée. Alors, entre autres, malformations ou pathologies, vous parlez de, par exemple, du cœur placé à droite. Bon, ça, c'est de temps en temps, comment dire, oui, un truc de la nature. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est vrai que des fois, on a des images en miroir, où le foie est à gauche, le cœur est à droite, l'estomac est aussi de l'autre côté. C'est rare, mais ça arrive. Je crois que c'est à peu près 5 % de nos opérations. Alors bon, on en fait quand même beaucoup, mais pour toute la Suisse, en une année, on a 450 opérations pédiatriques. On en fait beaucoup plus ici, parce qu'on a énormément d'enfants qui viennent d'Afrique et autres. Mais si vous voulez, le volume suisse, ce serait à peu près 450 opérations par année. Et donc, c'est à peu près 2-3 %. Vous voyez, on a ça 8 fois par année. Mais c'est vrai que c'est... Techniquement, c'est des fois perturbant, parce que vous devez aller de l'autre côté. Et il y a des fois même des discordances entre les oreillettes et le ventricule, le ventricule et la roche. J'ai vu ça quand j'étais au Cambodge, il y a 3 ans en arrière. Ils avaient en fait gardé 3 cas comme ça et qu'ils pouvaient attendre jusqu'à ce que j'arrive là, ils me présentent ces cas. Je me disais, mais mon Dieu, il y en a beaucoup. Puis ils me disaient, non, non, on les a gardés pour vous. C'est une population quand même de 30 millions d'habitants. Et je disais, mais c'est fou, parce que vous êtes toujours concentré pour savoir où est le devant, l'arrière, la gauche, la droite, etc. Parce que si vous piquez au mauvais moment, vous faites ce qu'on appelle un bloc et il y aura besoin d'un pacemaker. Et ça, moi, sur un cœur normal, je vois exactement où se trouvent les faisceaux et j'arrive sans problème. Je veux dire, mais là, vous devez tout réfléchir. Et je disais, mais c'est comme conduire en marche à rire dans le rétroviseur en Angleterre et s'engager dans un rond-point. Il faut être concentré parce que vous pouvez vite être dans la mauvaise direction du rond-point, là. Dans la série, au fond, des injustices, des anomalies de la nature que vous réparez, René Prêtre, il y a aussi cette histoire d'une paroi entre les ventricules. C'est ça qui est mal étanche ? Alors, la paroi entre les ventricules, elle est normalement étanche. Alors, juste, je reprends mon analogie. Au moment où on sort de l'eau, si vous voulez, la nature, l'oxygène, c'est vraiment le feu qui nous permet d'attiser le corps et de tenir. C'est vraiment le truc qui doit toujours être là. Et la nature a mis cet oxygène à une place tellement fondamentale dans le fonctionnement d'un organisme. Il doit être là. Mais l'oxygène, c'est une petite molécule qui est dans l'air. C'est 20% de l'air qui est dans l'air et tout. Il faut qu'elle puisse entrer dans le sang. Et la seule façon d'y arriver, c'est d'avoir des membranes très, très fines où une molécule comme l'oxygène réussit à passer à travers les pores mais l'eau ne sortirait pas. Et c'est pour ça que nos poumons sont secs mais ils sont baignés par du sang. Et la nature a mis les poumons à côté du cœur justement parce que juste à côté, il n'y a pas besoin d'une grande pression pour que le flux passe à travers le poumon. Et avec des pressions faibles, on peut avoir des membranes fines. Et c'est pour ça que les animaux batraciens, ils ont un seul ventricule. Mais au moment où on se met debout, la pression doit monter parce qu'il faut bien que le sang monte à la tête. On n'est pas girafe mais on est quand même assez grand. Et on a des pressions de 120 ici, c'est ce qu'on mesure aux bras, 130, alors que dans le poumon elles sont à 20, 25. Elles sont 4 à 5 fois plus basses. Et la nature progressivement, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a séparé ces deux ventricules et il y en a un qui est à haute pression, l'autre qui est à basse pression. Et si vous avez un trou, c'est toujours la même chose, c'est la haute pression qui va retourner dans la basse pression et donc il y a toujours un... Si les pressions étaient égales, il n'y aurait pas beaucoup de sang qui passerait dans le trou mais comme il y a des pressions différentielles, il y a énormément de sang qui va passer là-dessus. Et moi je pense que c'est aussi pour ça que le cœur a basculé d'un côté, à gauche, parce que finalement il a deux moitiés, il aurait dû être comme le nez, comme les yeux, comme les oreilles. Tout n'est pas symétrique. Tout n'est pas symétrique chez nous. Les viscères ne le sont pas, l'estomac, la rate ou le foie. Mais disons au niveau du thorax, on aurait dû avoir du symétrique mais à cause de cette différentielle pression, le cœur a basculé à gauche. Ça n'a rien de politique mais c'est comme ça. Et puis du coup le poumon gauche a un lobe de moins. Enfin, il a bien fallu accommoder tout ça. Alors ça fait plus d'une trentaine d'années que vous faites des opérations du cœur, René Prêtre. Est-ce que ces choses-là maintenant, on les voit au diagnostic prénatal et on sait qu'à la naissance on va intervenir ? Oui, oui, on voit beaucoup de choses en prénatal, ça c'est clair. Mais à l'époque, non ? Ah non, à l'époque, c'était... La mauvaise surprise. Non, non, oui, oui, bien sûr. Non mais attendez, moi je me souviens de ma grand-mère qui nous racontait telle et telle, mais une de mes tantes avait eu un petit garçon ou autre, puis tac, au cinquième jour, quatrième jour, il s'est éteint. Et ça, c'est un scénario qui était assez classique. On l'a entendu plusieurs fois avant que la chirie cardiaque n'existe ou avant que les diagnostics ne soient faits. Moi, je vois exactement ce qui se passe dans cette histoire-là. C'est-à-dire... Mais aujourd'hui, on a des diagnostics qui sont faits en prénatal, surtout dans les pathologies importantes. Une pathologie fine, on peut le rater, mais celle-là ne cause pas une mort immédiate. Et généralement, on les revoit après. Et si vous voulez, dans le volume qu'on opère, nous, entre 15 et 20 %, c'est ce qu'on appelle le néonatal, c'est dans la première semaine de vie. Et tous ces enfants-là auraient eu une espérance de vie justement d'une semaine ou deux. Ils s'éteindraient pratiquement tous. Quand on regarde les anciennes statistiques, c'était 90 % de mortalité à 15 jours. Et puis, il y avait encore 10 % dans le mois qui suivait. Et donc, on a ça, on a un deuxième pic vers 3 mois et 6 mois, ou 8 mois. Et là, on fait vraiment beaucoup, quasiment 60-70 % du volume. Et puis après, il y a encore un 30 % qui s'étale entre une année et 4-5 ans. Donc, on opère presque tout dans la première année. et un 15 %, 20 % dans la première semaine. Et généralement, ça s'est diagnostique quand même important et on les voit en pré-natal. Ben voilà, je peux juste vous dire, j'ai vu mes derniers patients avant-hier et on a fini de remplir mes cases puisque je vais partir et je ne peux plus accueillir de nouveaux patients maintenant. Donc, je dois leur dire qu'il n'y a plus de place pour eux. Mais on a dû garder 5 places ouvertes parce qu'on a 5 grossesses qui vont apparaître dans ces deux mois et on sait qu'on devra opérer. Quelle est la différence entre pathologie fine ou plus lourde ? Ben si vous voulez, si vous avez juste un petit trou dans le cœur justement entre les trucs de temps en temps comme les ventricules ont une taille à peu près équivalente. Là, hors l'artère pulmonaire, vous faites un ultrason, vous voyez que tout est à peu près symétrique. Il n'y a pas toujours le trou parce que le gars, si vous voulez, si je fais une échographie et autre, je peux mettre ma sonde dans deux côtes, aller là-dessus et j'ai exactement ma fenêtre. Un enfant qui est dans le ventre, s'il vous montre le dos, c'est difficile de voir le cœur. Vous ne pouvez pas aller avec la sonde exactement où vous voulez. Des fois, vous avez le coup de bol puis vous le voyez bien et ça tournait 15 degrés et vous ne le voyez plus. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas tout voir et autre. Mais quand c'est un gros diagnostic, par exemple, un ventricule qui ne s'est pas développé, on voit bien qu'il y a un qui est beaucoup plus gros, l'autre beaucoup plus petit et là, ça éveille des soupçons. Là, on dit quelque chose qui n'est pas tout à fait normal et ceux-là ont besoin généralement d'être opérés tout de suite. Un trou dans le cœur, comme vous l'avez mentionné, généralement, on opère entre 3 et 6 mois. Donc, même si on ne l'a pas vu au moment de la naissance, il n'est pas en danger de mort à la naissance. On le voit assez vite parce que la courbe de poids ne monte pas. S'il y a quelqu'un qui met un stéthoscope, il entend que ça souffle. On fait une échographie, le diagnostic tombe. Donc, on arrive à récupérer les choses sans aucun problème, si vous voulez. Mais les grosses pathologies, généralement, les transpositions des gros vaisseaux, les hypoptes, tout ça, on les voit dans 80, aujourd'hui, 90 % avant la naissance. qui n'a pas été vue avant. Ça arrive encore, mais c'est rare. On a parlé un peu technique et je voudrais qu'ensuite, on cite les anecdotes, enfin, les événements, les rencontres, les opérations que vous avez menées. Juste simplement préciser qu'on est le 14 mai. On ne va pas faire campagne pour le don d'organes, mais ça m'amène à un chapitre très fort que vous avez intitulé Vol de nuit, parce que beaucoup de vos chapitres font référence à des livres qui ont compté pour vous, au fond. Et voilà, si aujourd'hui, vous deviez donner un argument juste avant qu'on parle de cette transplantation cardiaque que vous avez faite et que vous relatez dans Vol de nuit, quel serait l'argument majeur ? Écoutez, moi, je comprends les gens qui ont du mal avec, justement, on parle de ce consentement présumé ou explicite aujourd'hui, il est explicite. C'est-à-dire, on a une carte où on a dit aux gens, voilà, si je meurs, je donne mes organes. Et si on a dit ça, évidemment, on le prend sans aucune arrière-pensée, mais si personne n'a rien dit, on les précise que c'est la votation fédérale. Le scrutin demain. Et si les gens n'ont rien dit, on est un petit peu dans le vague et on demande à la famille ce qu'elle en pense. Voilà. Alors, évidemment, c'est toujours la même chose. Moi, j'ai vécu ça et autres. Vous avez trois frères, deux, trois, quatre frères et sœurs qui vous voient et puis on pose cette question et ils ne sont pas sûrs parce qu'ils ne se voyaient plus depuis un certain temps et ils se regardent. Puis il y en a un qui dit moi, je ne suis pas sûr qu'il aurait voulu et évidemment, le doute profite au nom. On préfère ne pas prendre le risque de trahir un peu la volonté de celui qui nous a quittés. On ne connaît pas vraiment mais au moins, on est dans le côté sûr si on dit plutôt non. Et quand on regarde le taux du non, il est assez haut. C'est 40, peut-être même 50% qui est comme ça. Et moi, ce qui m'a toujours surpris, c'est que, alors il faut d'abord dire une chose, c'est que quand on demande des organes, ça rentre toujours dans une mort violente de quelqu'un de jeune. Oui. C'est quelqu'un de jeune. On ne prend pas des organes à partir au-dessus de 65 ans. Donc c'est quelqu'un de jeune et c'est une mort violente qui est généralement inattendue. Ce n'est pas un cancer terminal, c'est toujours quelque chose d'abrupt. Donc c'est un choc énorme pour la famille. Et ils ne sont pas préparés et là, il y a un ébranlement énorme. Et vous imaginez que quand il s'agit d'un enfant, l'ébranlement de cette famille, mais c'est carrément, le monde s'est écroulé pour eux. Je veux dire, ils sont dans le plus sombre noir qu'on puisse imaginer puisqu'ils perdent un enfant. C'est, je pense, la douleur la plus dure qui doit exister sur cette terre. Et eux, on leur demande de la même manière parce qu'on a aussi des enfants qui attendent et qui ont besoin. Et ce qui m'a toujours surpris, c'est que le taux de non, il n'est que de 30%. Il est moins que sur le secteur adulte. Et pourquoi ? Parce que les parents sont proches de leur enfant. Ils savent que c'est un enfant vivant, qui est un enfant qui jouait, qui aimait ses copains. Et on nous a souvent dit mais il aimait les autres. Et s'il peut aider quelqu'un, oui, il dirait sûrement lui, ou il serait comme ça. On sait que ce cœur de notre enfant va continuer de battre. Et autres, je ne veux pas dire que ça les console, mais ça m'a toujours touché de voir qu'eux, en se projetant un peu dans leur enfant, ils disaient mais lui était généreux et on va dire oui. Et voilà où on en est un petit peu. Alors aujourd'hui, le bénéfice du non, quand on est dans un monde un peu plus pragmatique, je dirais adulte où on a peut-être moins des sentiments engagés, on n'est pas sûr et on préfère dire non. Aujourd'hui, avec le consentement présumé, on part du principe que tout le monde serait d'accord à moins que justement il l'ait exprimé dans l'autre sens. C'est plus la famille qui prend cette responsabilité de trahir éventuellement le proche, c'est la société qui l'aura pris. Et eux, si eux ne sont pas sûrs, on dit ben voilà, on va y aller, ils ne sont pas sûrs, ils se regardent et ils vont se laisser faire. Et aujourd'hui, le bénéfice du doute passerait du côté du loup. Il faut être très prudent maintenant avec tout ça, mais on pense qu'il y aura une différence, il y a des pays comme l'Espagne qui ont ça, ont beaucoup plus de procurements que nous, mais il n'y a pas que ça non plus. Il faut aussi savoir que si on manque de donneurs par rapport aux années 90, moi quand je commence les transplantations des années 90, on avait quand même beaucoup plus de cœurs à disposition, mais il y avait beaucoup plus d'ascrisons de circulation, les routes étaient moins sûres, les voitures étaient moins sûres, il y avait aussi moins de contrôle, on pouvait rouler à des vitesses impossibles et tous ces morts-là qu'on n'a pas, c'est une très bonne chose. On n'a pas regretté ce temps-là et autres, on avait aussi moins d'hémorragie cérébrale parce qu'on contrôlait mieux l'hypertension artérielle, on a fait beaucoup de progrès là-dessus et tous ces gens qui vivent et autres, c'est une très bonne chose. On n'a pas regretté ce temps-là sur ce point-là, en gros. Mais il y a quand même toujours des gens qui vont mourir pour plusieurs raisons, il y a quand même toujours des accidents, il y a aussi des suicides, il y a des méningites, il y a des choses comme ça et là, on se dit que si on pouvait avoir un tout petit peu plus sur ce segment-là, ça nous aiderait quand même. Retour à Vol de nuit, donc ce chapitre où vous décrivez comment vous êtes tiré de votre sommeil en vacances à Zermatt par un téléphone et on vous dit il y aurait un cœur pour le petit Michael. Et donc, c'est la course contre la montre et je trouve ce chapitre particulièrement intéressant parce qu'on se rend compte en vous lisant que vous avez toujours un self-control et un calme olympien mais là, il y a une pression supplémentaire qui est la montre. Oui. Bon, Vol de nuit, c'est un petit peu le clin d'œil. J'ai l'impression que les transplantations, ça se fait toujours la nuit. C'est toujours la nuit qui nous appelle et autre. Bon, après, mettre sur pied une transplantation, ce n'est pas facile et ça prend beaucoup de temps. Moi, quand ils me demandent, ils me disent, voilà, on a une possibilité, on a un cœur à disposition. Je sais qu'il y a 3-4 heures avant qu'on donne le coup de bistouri parce qu'ils vont aussi dire on a un foie, on a un rein, on a un poumon, il faut faire venir les équipes, il faut que les receveurs arrivent, etc. On va chercher les organes là où se trouve le donneur. On ne va pas commencer de le faire changer d'hôpital et tout, donc on doit attendre une équipe. Et chez les enfants, c'est heureux transplant parce qu'on n'a pas énormément de demandes, on n'a pas non plus heureusement beaucoup de donneurs et des fois, on n'a pas le matching au niveau du poids et tout. Donc, autant les adultes, on est dans le territoire suisse, autant dans les enfants, on va plus loin. Alors, il faut attendre l'équipe de Rome, on doit attendre l'équipe de Paris ou des choses comme ça. Donc, c'est une énorme organisation cette transplantation mais ça se passe en tout cas. Il y a une partie de la nuit où on est dedans. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce vol de nuit parce qu'on va aussi avec des avions chercher les cœurs. L'ambulance mettrait beaucoup trop de temps. Si vous pouvez décrire au fond la suite l'enchaînement des tâches ? Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de changements. Sur les 30 ans que je fais de la transplantation, c'est devenu des opérations qui sont souvent difficiles maintenant parce que on met une moitié de nos enfants ou de nos patients attendent un cœur avec un cœur artificiel. Alors, on a mis un cœur artificiel, c'est simplement une machine, une pompe en quelque sorte qui va faire le travail du cœur qui, lui, est trop fatigué et ça nous permet d'attendre tranquillement un bon cœur qui vient. On n'a plus ces situations où tout d'un coup quelqu'un est en train de mourir, on mettait une machine qui pouvait tenir une dizaine de jours et si on n'avait pas une offre dans les dix jours, il mourrait. Vous vous souvenez ? De temps en temps, on entendait à la télévision on attend à Marseille un cœur. On n'entend plus ça aujourd'hui parce qu'on met ces cœurs artificiels ce qui nous permet d'attendre et de prendre un bon cœur parce qu'à l'époque, on comprenait aussi le cœur qui nous était proposé. Vous aviez un cœur de quelqu'un qui fait 60 kilos, le receveur en faisait 90. C'est évident que celui-ci avait des problèmes. On n'a plus cette difficulté-là mais alors, quand vous transplantez, il faut enlever ce cœur artificiel, le patient est anticoagulé, il y a une grande dissection à faire. C'est des préparations de deux heures et l'opération de préparation est devenue la plus difficile. Alors, on doit se coordonner avec l'équipe qui est partie de l'autre côté. Alors, la règle est encore toujours comme ça. Même si aujourd'hui, on a fait des ultrasons et on voit exactement comment fonctionne un cœur, normalement, mon équipe va là-bas, alors ils arrivent, disons, à Naples et autres, ils ouvrent le thorax, ils regardent le cœur, s'il est bon, ils nous disent le cœur est bon. À ce moment, l'enfant est à Zurich ou à Lausanne et puis, il est déjà en salle mais il n'est pas endormi et à ce moment, les anesthésistes l'endorment. Il faut savoir que chaque narcose est un petit peu délicate. Ils l'endorment et puis, on sait le temps qu'il faut avec l'avion pour qu'il revienne et moi, je sais à peu près le temps qu'il me faut pour la préparation et on commence l'opération à ce moment-là et on extrait même de temps en temps, vous allez l'extraire pour voir un peu les choses et tout et même des fois, moi, j'ai extrait le cœur au moins une demi-heure avant qu'il n'arrive pour finir ma dissection. Quand j'ai commencé la transplantation, on extrait le cœur uniquement quand le nouveau était arrivé. Mais aujourd'hui, comme on va chercher très très loin, on a des temps d'asphyxie de trois heures. On sait qu'après trois heures, ces cœurs ont du mal de repartir. Parce que pendant tout le voyage, il ne va pas recevoir d'oxygène. C'est évident, il est dans de la glace et c'est à partir de là que le chronomètre se met. Au moment où on enlève le cœur du donneur, le chronomètre se déclenche. Et quand il arrive en salle d'eau, moi, je dois être prêt. Je dois être prêt pour commencer les sutures parce que s'il me faut une heure, une heure et demie pour l'extraire et que le cœur est là, qui a déjà fait trois heures de voyage et doit encore attendre une heure et demie, il ne va jamais repartir. Donc aujourd'hui, ce point de non-retour, s'il y avait un accident avec l'avion, ouais, d'accord, mais enfin, heureusement, les accidents, c'est extrêmement rare. Et donc, on fait comme ça. Quand je fais une opération qui dure quatre heures, par exemple, ou cinq heures d'arrêt cardiaque, c'est très différent parce que tous les vingt minutes, moi, je vais donner du sang pendant deux minutes, du sang oxygéné à mon cœur. Et lui va refaire ses énergies et autres. C'est comme si vous alliez, l'analogie à la piscine, il ne faut pas bouger pour que ça ne consomme pas, mais vous êtes sous l'eau, vous allez comme ceci, puis vous reprenez de l'air, vous repartez sous l'eau, vous reprenez de l'air, vous repartez sous l'eau. Vous pouvez aller très, très loin comme ça. Vous n'allez pas vous asphyxier. Et c'est ce qu'on fait. Toutes les vingt minutes, on redonne du sang oxygéné pendant deux minutes et ça nous permet d'aller avec quatre heures d'arrêt, on ouvre le clan, le cœur repart avec de la force. Par contre, dans la transplantation, c'est, il va sous l'eau et pendant trois heures, c'est sous l'eau, sous l'eau, sous l'eau, jusqu'à ce qu'enfin, ils reprennent de l'oxygène. Et si ce temps est trop long, ben voilà, les cellules vont mourir et ce cœur ne va pas repartir. Et c'est pour ça que la transplantation, le chronomètre est extrêmement important. Et quand on est dans ces trois heures, parce que là, il y a une inflexion, en dessous de trois heures, ça va d'habitude bien, à trois heures et demie et plus, là, on a des gros problèmes et on y est vite dans ce quart d'heure. Et quand vous êtes à ces trois heures que vous ouvrez ce fameux clan, le sang chaud arrive et le cœur doit commencer de réagir, là, je vous assure, c'est l'angoisse. Vous le regardez et autres parce que vous savez que vous allez gagner la partie ou vous allez la perdre. C'est là que votre collègue vous a dit. Vous pouvez toujours dire « Ah, mais il ne faut pas prendre ces cœurs qui sont trop loin. » Oui, moi, je veux bien le faire comme ça. Le problème, c'est que même chez les enfants, on a perdu, moi, j'ai perdu quatre enfants parce qu'on a attendu trop longtemps. C'est-à-dire que même ces machines qu'on a, de temps en temps, on peut vous faire un caillot qui vous fait un AVC et tout s'arrête comme ça. Donc, on a eu des problèmes de ce style et chaque fois qu'on a eu ça, dix mois d'attente. Généralement, on dit qu'il faudrait transplanter les quatre mois après l'implantation d'un cœur artificiel. On dit « À dix mois, mais quand vous n'avez aucune offre, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez que attendre. » Et j'ai actuellement un petit garçon qui a treize mois et autres. Ça fait déjà cinq mois qu'on attend. On n'a toujours rien eu. Mais voilà, il faut prier le ciel que ça vient. Mais si tout d'un coup on me donne une possibilité et que je suis dans des temps un peu critiques, c'est cornelien comme histoire. Je ne le prends pas et je n'ai pas d'autre solution et lui me rend en attente. C'est une grosse défaite. Je le prends et puis malgré tout, il y a eu un inconvénient et puis il ne repart pas comme il faut. J'ai aussi un problème. Il y a des fois, vous ne savez pas où se trouve la bonne solution. Et vous êtes obligé de prendre des risques. Malheureusement, on devrait dire qu'il faut prendre le minimum de risques possibles. Mais si vous regardez la réalité, vous êtes de temps en temps obligé de prendre des risques. Alors quand vous avez pris des risques, évidemment, avant d'avoir la réponse, il y a une sorte d'angoisse, qu'il y a une certaine anxiété qui vous traverse en vous disant j'espère que je n'ai pas mal évalué la situation ici. On parle de chiffres de manière un peu sèche peut-être pour parler des échecs. Là, vous dites quand j'ai perdu un enfant, quand ça n'a pas marché, ça a été extrêmement rare, je crois, 2% dans votre... Oui, on parle de mortalité. Après, il n'y a pas que ça que des échecs. Mais pour les scientifiques, c'est toujours un chiffre tangible. Je veux dire, on est mort ou pas. Je veux dire, c'est du noir ou du blanc. Donc on ne peut pas trop bouger là-dessus. Après, dire les gens sont heureux, vous mesurez comment le bonheur. C'est très subjectif. Donc le scientifique, il aime bien ce qui est très carré. Donc la mortalité, pour nous, est toujours un paramètre important pour savoir si on est une unité qui fait du bon travail ou pas. Et c'est vrai que partout un peu dans le monde, ça tourne autour, dans les bonnes unités, c'est entre 2 et 3, 2,5%. Voilà, quelque chose comme ça. On est un peu plus bas, mais on a peut-être aussi de la chance. Donc ça veut dire que sur les 300 qu'on fait dans l'année, on a quand même six fois cette situation. Mais ce n'est pas quand même non plus quelque chose qui nous angoisse à chaque jour. Et généralement, on voit que le risque est beaucoup plus, est très important. Et ces cas-là, d'habitude, c'est aussi des cas qui, sans nous, n'ont aucune chance de passer. Donc ça atténue un petit peu la défaite, en quelque sorte. On peut regarder du côté optimiste et en se disant, ben voilà, on a au moins tout fait pour donner une chance parce qu'il n'y en avait pas, si on ne faisait rien. Comment vous vous présentez devant les parents ? Parce que vous parlez énormément de la reconnaissance, des marques de reconnaissance infinies qui vous sont témoignées. Et sur le long terme, avec des photos des enfants qui grandissent, qu'on voit prospérer, et vraiment une fidélité dans la gratitude. Quand, voilà, on a perdu un enfant, comment est-ce qu'on va les affronter ? Ah, ben, de nouveau, là, ça dépend des circonstances. Si c'est quelque chose qui fait partie, justement, de ce diagnostic, d'une grande difficulté et qu'on voit, c'est un enfant qui est en train de nous échapper d'heure en heure sous les yeux et qu'il n'y a que cette solution et on fait tout et ça ne passe pas, ben, bien sûr, c'est un choc pour eux. Vous devez les soutenir, vous devez les aider et autres. Mais personnellement, si j'ai fait les choses correctement, juste, parce que des fois, il n'y a pas que le cœur, il y a aussi le poumon qui ne s'est pas développé, vous mettez le cœur en route et c'est le poumon qui n'y arrive toujours pas. Puis voilà, mais là, c'est au-delà de ce que vous pouvez offrir avec notre médecine, en tout cas actuelle. Vous n'avez pas un sentiment d'avoir raté quelque chose et vous avez à la limite que la peine des parents à gérer. C'est beaucoup plus difficile. Si une opération devait se passer correctement, franchement, on n'a jamais une mortalité à 0%, mais c'est une mortalité qui était évaluée à 2-3% et que ça ne va pas. Ça, c'est beaucoup plus dur parce que généralement, vous avez à un moment donné mal évalué les choses ou mal réalisé les choses et quelque part, votre responsabilité est dedans. Et bien entendu, ça, ça fait toujours beaucoup plus mal parce qu'il y a un sentiment, peut-être pas de culpabilité. Enfin, moi, j'ai souvent un sentiment de culpabilité parce que je recherche toujours un peu la perfection et je m'en veux des fois de ne pas avoir fait exactement comme ça et autre et j'ai du mal de vivre ces moments-là, je dois dire. Et vous devez gérer aussi ça de votre propre côté et moi, j'ai du mal des fois d'avouer ça parce que ça me fait extrêmement mal aussi. Maintenant, ce que je fais de manière systématique, après un gros problème comme ça, c'est aussi difficile de parler à des parents qui, de toute manière, ont l'esprit complètement dans leur douleur et les paroles ricochent quasiment et n'entrent pas véritables. Ils vous disent bien oui, mais c'est une mémoire courte. Un peu plus tard, on oublie presque ce qui a été dit. Et moi, à chaque fois, un mois, deux mois après, je les reconvoque dans mon bureau et je consacre en tout cas trois quarts d'heure pour rediscuter un petit peu de tout, de voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, s'ils ont des questions et autres. Et puis ensuite, ça dépend bien sûr du profil des parents, mais c'est aussi de leur redonner un peu confiance en eux-mêmes. On est toujours très affecté quand on met au monde un enfant qui a un problème, on se demande même si on n'est pas responsable de ça, ce qui n'est pas le cas. Enfin, il peut y avoir des causes. On connaît certains facteurs qui peuvent le faire, mais habituellement, c'est simplement le jeu de la génétique en quelque sorte ou de la nature et au moins qu'ils ne se culpabilisent pas de ça, qu'ils ne se culpabilisent pas non plus des choix qui ont été faits parce que c'est souvent un peu les nôtres, c'est nous qui les guidons. Et puis, surtout s'ils sont assez jeunes, moi j'aurais dit, écoutez, c'est sûr que vous avez un petit risque plus grand que par rapport à une population normale, mais il n'est pas excessif, c'est peut-être deux ou trois fois. On a un risque de 0,8% d'avoir une malformation de naissance. Alors, si vous multipliez par trois, ça vous fait 2,7 ou 3%. Il reste 97% de chances que ça se passe bien. Et d'ailleurs, j'ai des familles de... Il y a trois enfants qui vont bien puis c'est le quatrième qui a un problème. Puis je me dis, heureusement que c'est comme ça parce qu'il était le premier qui avait le problème, ils auraient peut-être eu peur d'avoir les trois autres. Alors, j'essaie aussi d'un peu les rassurer quand il y a ça. Et de temps en temps, je reçois une lettre en me disant, oui, M. Prêtre, on s'était vu. On a eu un petit garçon, une petite fille. C'est notre bonheur et tout. Et ça, ça me fait quand même plaisir. Vous citez deux enfants très attachants, c'est le petit Robin. C'est des prénoms fictifs. Oui, je ne pouvais pas... Il y en a deux ou trois qui se sont reconnus quand même. Moi, j'en souviens, en Suisse allemande, quand il était sorti, il m'avait dit, on aimerait bien. Puis j'ai pris l'enfant qui se fait écraser par un cheval. Je n'ai eu ça qu'une fois dans toute ma carrière. Donc évidemment, lui, cette famille, c'est reconnu. Ça, c'est clair. Et puis, il y a la jeune Lucie. Ces deux cas que vous pouvez peut-être nous présenter. Lucie, c'est le cas qui m'a... Un des cas qui m'a touché le plus, en quelque sorte. Parce que c'était une fillette, elle avait, je ne sais plus quel âge, 12-13 ans, mais elle était déjà adolescente. Elle avait un cancer et peut-être que ça les fait maturer plus vite, je ne sais pas. Parce que c'est des enfants qui d'emblée sont confrontés à cette idée de vie et de mort. Alors, on est tous gamins, on a eu des fois peur d'éteindre la lumière en pensant qu'on se réveillera pas le lendemain. Je veux dire, ça doit faire partie de la psychologie humaine. Mais c'est beaucoup plus fort chez ces enfants-là. Et peut-être que eux se projettent plus et ont une maturité qui est accélérée par rapport aux autres. Mais moi, je me souviens de cette... Elle avait encore un visage un peu d'enfant puis elle avait déjà une mentalité d'adolescente avec des questions extrêmement pointues, des questions qui vous dérangent même parce que vous avez envie de les éviter tellement elles sont cruciales et importantes et parce qu'elle la touche directement, parce qu'elle sentait que sa vie était comment dire, at stake, en danger. Sa maman était complètement effacée, je me souviens. C'est ça qui me surprenait aussi un tout petit peu. Et puis, moi, j'explique un peu l'opération. Alors, j'ai la chance en cardiaque d'avoir un organe assez facile à expliquer. Le diagnostic, on le comprend vite. Les solutions, on les comprend vite. Il y a besoin de faire des études. Je veux dire, ça, c'est toujours aussi quelque chose qui est bien de mon côté. Et puis, tout d'un coup, la voilà qui vient en me posant des questions et ce que je vais vivre et tout. Et là, c'est vraiment dur de parler à un adolescent et même moi, je ne suis pas oncologue. Elle avait une tumeur qui infiltrait le cœur et qu'on était obligé d'enlever parce qu'elle pouvait créer un arrêt cardiaque. Et je ne suis pas oncologue, donc je ne peux pas trop parler de la chimiothérapie, de la radiothérapie qu'il y a. Je me souviens, elle avait déjà plus de sourcils et autres sur la chimio et autres. Et puis, je suis un petit peu emprunté là-dessus, je botte en touche en lui disant mais écoute, on va tout faire en tout cas pour que ça marche et autres. Elle avait un courage mais incroyable. Et puis, on l'opère, ça avait été dur. Ouh là là, je ne sais plus combien de temps on avait mis pour extraire cette tumeur, surtout que moi, je voulais extraire la tumeur en sauvant le poumon parce que les vaisseaux du poumon étaient pris dedans et j'avais enlevé toute la partie antérieure des vaisseaux et tout reconstruire. Et ça, c'est vraiment de la broderie qui prend du temps, qui est difficile. J'aurais pu me permettre d'enlever le poumon mais la qualité de vie est quand même beaucoup moins grande s'il y avait ça. Ça aurait été beaucoup plus expéditif, ça c'est clair. C'est facile à enlever si vous voulez mais à réparer, c'est beaucoup plus dur. Et puis, elle avait récupéré mais à une grande vitesse et c'est toujours comme ça. Les soins intensifs à Zurich sont là à côté du bloc donc moi, j'y vais deux, trois fois par jour, je regarde et tout, j'étais content et autre. Et dès qu'elle quitte les soins intensifs, c'était quasiment un autre bâtiment où ils allaient. Je me dis, je vais la voir et tout puis finalement, vous avez tellement de boulot et puis quand je vais la voir, elle est déjà rentrée. Puis je me dis, bon, ben voilà, c'est bon et autre, je reçois des nouvelles où tout va bien et autre. Puis je la perds de vue, elle était du côté de Saint-Gal. Et puis tout d'un coup, elle était quand même en contact avec les oncologues de chez nous et je me souviens au déjeuner puis il y a quelqu'un qui vient me dire à tu ne sais pas la dernière, Lucie a été hospitalisée, elle est tombée dans le coma et je me souviens quand il nous a annoncé ça mais c'est comme si on m'avait coupé les jambes quand j'étais tombé comme ça. Tout s'était assourdi, vous n'entendez plus rien autour de vous. Ça, ça m'est vachement marqué. Et bon, quelque part, nous on avait tout fait ce qu'on pouvait si vous voulez. Malheureusement, il y a encore deux, trois pathologies pour lesquelles on est impuissant. Et puis, j'avais repris le poème de de Goethe, le roi des Aulnes. Oui, il chevauche la nuit. Parce que ça m'avait fait penser à ça rétrospectivement. Elle, elle voyait cette grande ombre apparaître et puis nous, on était plutôt au-delà parce qu'on ne la voyait pas comme ça en lui disant non, non, ça ira bien, tu verras et tout. Puis en fait, c'est elle qui avait raison. Je ne voudrais pas trahir un secret mais vous disiez tout à l'heure que vous avez mal au dos et je voudrais qu'on parle de l'aspect physique et psychique de votre métier. On a eu des cas tellement difficiles ces temps. Je vous assure, j'ai eu des cas épouvantables. Il y a trois semaines et puis c'était tous les dimanches. On m'a appelé pour un jeune qui avait déjà été opéré je ne sais pas combien de fois ailleurs et tout. Il avait trois gros problèmes. Je prends le plus important qui est autre et je vois bien qu'on n'arrivera pas à faire les deux autres parce qu'on est déjà à la limite de la rupture. On a passé je ne sais pas combien de temps. on a commencé je crois à 6 heures le soir. On a fini à 4 heures du matin. Ça va, je mets une machine pour tenir le cœur un tout petit peu puis on voit que le ventricule a une souffrance parce qu'une coroner était bloquée alors qu'il est tout jeune. Je le reprends pour faire le pontage pour redonner le truc. Ça nous a repris également du temps et puis il y avait une valve qu'on pensait qui était je n'avais pas osé la toucher à ce moment parce que de nouveau je n'osais pas mettre un temps excessif sur cette deuxième opération et j'ai dû le reprendre deux jours après. Donc en 7 jours on a fait 3 opérations. Puis là il va bien il part en convalescence et puis comme ça je le regarde il y a son papa qui était là puis comme ça pour le taquiner j'ai fait tu sais moi j'ai eu le son qu'on t'a opéré pendant 24 heures puis il m'a dit on a regardé qu'en assistant 22 heures. Je lui dis bon ben d'accord c'est pas loin de 24 heures donc en 3 fois et puis on a eu 3 cas comme ça il y a 2 semaines en arrière vous avez peut-être vu l'illustrer il y a 2-3 fois on avait pré-programmé ça donc on m'appelle il y a quelqu'un qui saine du poumon c'est aussi quelqu'un de jeune et autre qui avait déjà été opéré il voulait enlever le poumon j'ai dit non mais moi je dois réussir à remettre cette artère en action pousser là en salle je descends donc on est reparti je suis reparti et autre on a commencé on a fini quand j'ai fini je me suis dit merde j'envoie un SMS au journaliste qui voit un peu notre travail et puis il a mis qu'il était 1h30 dans le journal c'était sûrement vrai et voilà alors voilà c'est pour ça que j'ai le dos un peu bloqué ces temps mais c'est un travail d'équipe là je voudrais revenir au côté plus personnel votre enfance à bon cours votre passion pour le foot je me dis il y a peut-être une analogie parce que c'est quand même un travail d'équipe au bloc et vous avez été capitaine bon le foot moi j'ai passé les meilleurs moments de ma vie là-dedans j'aimais tellement ça et puis effectivement il y a ce jeu d'équipe vous gagnez ensemble vous perdez ensemble des fois c'est vous le héros parce que vous avez mis le but de la victoire puis des fois c'est vous qui avez fait perdre parce que vous avez mis l'autogoule qu'il ne fallait pas enfin bref il y a tous ces scénarii qui existent et puis bon on est jeune on court c'est une certaine nostalgie quand je repense à tout ça cela dit le football aussi il y avait aussi des caractères ego ou des choses comme ça je veux dire tout le monde ne joue pas pour l'équipe alors on le voit bien certaines grandes vedettes c'est eux avant l'équipe et autres et ça nous on ne peut pas se le permettre je dirais si vous me demandez une analogie avec un groupe de personnes qui fonctionnent ensemble je vous dirais on est plus dans le concerto nous il y a un concertiste c'est sûrement la personne la plus importante pour que le numéro soit bien réalisé et que les gens l'aiment bien que ce soit le pianiste ou le violoniste mais il y a un orchestre autour et l'orchestre doit aussi être bon ça c'est clair parce que l'orchestre n'est pas bon mais c'est sûr que le chirurgien a quand même une position centrale ça c'est clair mais on doit quand même avoir des bons cardiologues pour que les diagnostics soient précis et même en salle d'oppe l'anesthésie est très très importante l'instrumentiste aussi c'est elle qui fait que tout ce mouvement cette espèce de chorégraphie harmonieuse se passe bien c'est comme une danse il ne faut pas qu'il y ait ses à-coups et il faut que ce soit fluide et puis le cardiotechnicien qui fait tourner la machine aussi tout doit être bien synchronisé tout doit avancer en harmonie est-ce que justement la formation on a appris par les médias que vous quittiez que vous vouliez prendre votre retraite donc vous serez plus au CHUV en tout cas chef de clinique si j'ai bien chef de service le côté administratif mais ils ont mis et à Zurich et à Lausanne ils comprenaient ça parce que normalement quand vous êtes prof ordinaire je suis prof ordinaire à Lausanne et à Genève vous devez avoir des commissions des commissions de succession des choses comme ça parce que ça fait partie aussi de la vie universitaire et d'un hôpital et moi j'ai toujours botté en touche et ils ne m'ont jamais obligé à en faire une parce que normalement ils peuvent m'obliger à le faire ils savent bien que moi c'est au bloc opératoire que j'ai maîtris et que je suis efficace je ne suis pas tellement derrière un bureau mais par contre la formation là vous êtes partant ah ben la formation oui bien sûr ça c'est clair après dans la pédiatrie la chirurgie cardiaque pédiatrique je forme peu de monde parce qu'il faut que ce soit des gens très bien formés et je n'ai pas besoin de former toute l'équipe on en forme pour l'adulte et on en forme pour le pédiatrique bien entendu c'est un quart j'ai un seul chef de clinique qui est en pédiatrie et j'en ai quatre qui sont pour l'adulte par exemple c'est plus facile à former dans l'adulte que dans la pédiatrie et vous devez prendre ceux qui sont vraiment bons et après vraiment vraiment les aider et les pousser en avant pour une question de minutie oui il y a tout mais il y a aussi vous savez le bon chirurgien c'est pas seulement le prestidigitateur de ses doigts c'est aussi un tacticien il faut vraiment vous avez des situations très complexes rien que déjà la séquence comment vous allez aborder les différents problèmes et ça vous y arrivez il faut de la connaissance il faut de l'expérience il faut avoir beaucoup lu aussi avoir échangé avec d'autres il y a une certaine intelligence qui entre en ligne de compte peut-être même un instinct il y a des gens qui sentent les choses plus que d'autres et moi je trouve que alors il faut être un bon tacticien il faut être bien sûr un bon technicien dans le côté pédiatrique où on est plus dans la reconstruction que dans le côté adulte où on est dans le remplacement une valve calcifiée à 70 ans vous n'embêtez pas vous enlevez toute la valve et vous mettez une valve de cochon à la place ça marche très bien ça c'est facile à faire je veux dire c'est de la culture et autre par contre une valve qui est toute rétractée un feuillet et qu'il faut lui redonner les courbes pour que celui-ci se ferme bien et autre c'est extrêmement difficile là on est dans la sculpture et j'ai toujours trouvé que ces gens qui ont côté un peu artistique s'en sortaient beaucoup mieux que ceux qui vont avec des équerres et nous tirent des ongles droits parce que des ongles droits et des lignes droites je n'en ai jamais vu dans la nature animale ou végétale minéral il y en a il y a les cristaux mais autrement non on est tous en courbe on va conclure sur votre projet vos activités dans l'humanitaire et la fondation du petit coeur peut-être un mot sur le Cambodge le Mozambique ça représentera maintenant l'essentiel de votre temps vous allez voyager davantage alors j'ai repris les voyages deux ans on a été bloqué ça comme tout le monde et ce qui m'a fait très plaisir mais ça je le savais pour le Cambodge en tout cas c'est qu'ils travaillent quasiment ils travaillent tout seuls je veux dire je ne veux pas dire qu'ils n'ont plus besoin de nous mais ils ont une autonomie au Cambodge on a inauguré en 19 une salle d'opération de plus parce qu'ils n'arrivaient pas dans la salle qu'ils avaient à faire tout le volume et aujourd'hui ils font 3 à 4 cas par jour pas par semaine par jour ils en font plus que nous maintenant et on a ouvert le centre à Phnom Penh parce que le centre initial il est à Siem Reb c'est la ville des temples encore et c'est les chirurgiens de Siem Reb qui font des rotations et ceux de Phnom Penh qui reviennent ici ils font des rotations pour les former et autres ils sont 7 chirurgiens maintenant et puis au Mozambique où j'ai été ils ont fait l'année passée 111 cas et ça m'a fait plaisir parce que c'est des cas alors ils ne font pas le tout difficile parce que ça ça demande encore quelque chose mais ils font quand même beaucoup de cas qui arrivent et moi je continue de leur financer le matériel de les aider d'un point de vue et autres et puis on est allé aussi là-bas pour démarrer une campagne avec les Couleurs de Coeur qui est une fondation de Genève mais qu'on a aussi beaucoup aidé d'un point de vue financier pour la campagne de prévention du rhumatisme articulaire parce que le rhumatisme articulaire c'est des ongines à streptococque et tout qui après attaquent les valves et puis 15 ans plus tard vous avez des problèmes valvulaires et tout et donc on essaie de bloquer ce processus pendant l'enfance qu'on n'est pas ces adolescents après avec des problèmes cardiaques ça a disparu chez nous ça existait encore au début du siècle mais ça va aussi avec le niveau de vie on ne sait pas toujours pourquoi il y a autant de rhumatisme là-bas il n'y en a plus chez nous mais c'est clair que chez nous aussi les pédiatres sont très attentifs à ces infections à streptococque et si ça traîne on donne un antibiotique pour la casser donc une retraite active en perspective merci beaucoup je vais laisser du temps au public pour les questions parce que je pense qu'elles seront nombreuses merci beaucoup René Prêtre merci merci beaucoup Professeur merci beaucoup Professeur pour ce que vous apportez notamment pendant tout votre travail ce que vous avez apporté aujourd'hui ça fait très plaisir de vous entendre de vous écouter de vous rencontrer il y a une cinquantaine d'années le Professeur Anne et quelques autres éminents professeurs en cardiologie avaient créé ou avaient essayé de créer le cœur artificiel ça n'a pas fonctionné ou ça n'a pas évolué où en sommes-nous aujourd'hui ? oui je me souviens ce cœur artificiel ils étaient beaucoup à Sion d'ailleurs ils avaient travaillé aussi par là il est assez ingénieux je dois dire mais le cœur artificiel c'est évidemment une idée qui revient dans les années quasiment 70 le tout premier émis en 1982 et à chaque fois ça avait fait du bruit si je vous dis Barnard ça vous dit quelque chose 67 c'est la première greffe de cœur ça me fait toujours sourire de savoir que tout le monde connaît Barnard mais si je vous demande première fois c'est qui ? premier poumon qui c'est qui arrive là ? même moi j'ai dû regarder alors comme ça j'ai la réponse aujourd'hui c'est Starzol pour le foie enfin voilà toujours est-il parce que le cœur est tellement charismatique et il nous touche tellement et le cœur c'est très vite pour nous même nous le scientifique on voit le cœur comme une simple pompe et c'est vrai que c'est que ça et quand on fait un cœur artificiel il suffit de faire une pompe parce qu'elle arrive à faire les ingénieurs mais bien sûr on sait tous qu'il y a une dimension supplémentaire c'est l'amour c'est la vie et puis ça c'est les biens les plus précieux et ce que je disais quand on transplante le cœur on a l'impression qu'on transplante aussi un peu la vie et c'est pour ça que cet organe a pris une ascendance si forte et tout ce qui se passe sur le cœur c'est reporté dans les médias et on s'en souvient ce qui se passe sur les autres organes c'est beaucoup plus discret regardez récemment ils viennent de transplanter un cœur de cochon chez quelqu'un c'était au mois de janvier moi je me suis dit mais ils auraient pu le faire sur le rein cette transplantation finalement ça aurait été la même chose puis il y avait une dialyse si ça ne marchait pas je suis sûr ils ont choisi le cœur parce qu'avec ça ils avaient une couverture mondiale de cet exploit donc voilà et le cœur artificiel donc ça revient dans les années 80 le problème que vous avez c'est que notre cœur à nous c'est une machine extraordinaire qu'on n'arrive quasiment pas à imiter parce que ces machines qui étaient quand même complexes il suffit qu'elles tombent en panne 4-5 minutes et puis le cerveau est mort et les patients mouraient au fur et à mesure et voilà après les progrès qu'on a fait quand même parce qu'au début dans les années 80 on enlevait le cœur et on mettait une machine à la place donc la machine tombe en panne le patient est mort on s'est dit ça c'est les années 90 il y a eu 3 grandes évolutions dans les années 90 on s'est dit mais c'est les cœurs qui ne vont pas bien ils ne font plus que 2 litres à la minute et on aimerait 4 litres 4 litres et demi pour bien virer marcher un petit peu à 2 litres vous êtes juste couché dès que vous bougez vous êtes essoufflé mais il fait quand même 2 litres et avec 2 litres on vit couché pourquoi on ne met pas un système en parallèle qui assiste qui lui va faire 3 litres 3 litres et demi et comme ça on aura ce qu'il nous faut et ça paraît tout bête mais c'était une sorte d'œuf de colon à partir de là ça a beaucoup marché et aujourd'hui on ne remplace quasiment plus jamais le cœur et on l'assiste c'est-à-dire on met un système en parallèle qui fait le travail et moi j'ai des chez les enfants ça ressort parce que le truc est trop grand pour tout mettre en interne on voit le sang qui repart et qui vient et des fois on voit un bout de caillot il faut l'enlever parce que ça ne veut pas vous servir un AVC on va simplement en salle d'op on fait souvent une narcose parce que si c'est évidemment trop limite on peut faire un massage cardiaque qui donnerait le truc mais on arrête la machine et on voit bien que la pression tombe mais le cœur natif nous refait nos 2 litres on change des trucs tout tranquillement puis on repart donc voilà ce qui avant n'était pas possible et rien que ça ça a été un énorme changement puis après comme je vous ai dit on a deux moitiés sur le cœur il y en a une à haute pression puis l'autre à basse pression puis c'est toujours c'est la haute pression qui embête les valves vous verrez vous entendrez valve aortique valve mitrale c'est toujours celle qu'on change chez les adultes on ne change jamais les autres parce qu'à basse pression elles s'usent beaucoup moins vite et on voit que c'est ce ventricule là qui peine le premier puis on s'est dit mais plutôt que de mettre un système de chaque côté on en met un seul et aujourd'hui dans le 80-85% on n'assiste que le ventricule gauche le droit on peut le laisser il a encore assez de force pour que ça fonctionne et vous divisez par deux les problèmes infectieux cahiotiques et de défaillance mécanique puis le dernier truc qui est venu un peu plus tard c'est au début on voulait imiter la nature parce qu'elle est vraiment bien faite et on mettait un système qui comprimait le sang comme le coeur et ça nous fait une pression artérielle pulsatile comme on dit comme ça 120 sur 70 c'est ce qu'on mesure et tout puis on s'est dit vous avez déjà vu quand vous sortez un bateau de l'eau il y a une hélice moi j'ai toujours trouvé qu'elle était toute petite par rapport au bateau mais ça fonctionne parce qu'elle tourne à 10 000 tours minutes et on a fait des petites hélices qui tournent à 5-6 000 tours minutes et qui vous font 7-8 litres à la minute et qui ne sont pas plus grandes qu'une balle de golf et en faisant ça au début on s'est dit mais le sang va tellement et puis non le sang n'est pas détruit avec ce système qui tourne à 5 000 tours minutes et donc la balle de golf aujourd'hui on arrive à la mettre en interne et ces systèmes chez les adultes en article ils sont tous internes il y a juste un tuyau qui sort à la peau c'est pour transmettre l'énergie parce qu'il faut quand même transmettre de l'énergie et ça aujourd'hui ça nous a fait énormément de changements et c'est pour ça qu'aujourd'hui on utilise beaucoup ce système dans l'attente d'une greffe voire même maintenant on l'utilise comme on appelle le destination therapy c'est des gens qui n'entrent plus dans le cadre d'une greffe mais qui peuvent encore vivre et vu qu'on attend des cœurs et on a eu des fois on le mettait en bridge de la transplantation mais comme il n'y a aucun cœur qui venait on a des patients qui sont 3-4 ans après avec ce système qui fonctionne bien on s'est dit mais voilà quand on est en 75 ils ne sont plus candidats à la greffe mais si on peut encore donner 5 ans de vie pas mal pourquoi pas et on est un petit peu dans cette transition aujourd'hui alors bien sûr grosse surprise il y a 5-6 ans en arrière quand les français arrivent avec le karma vous avez entendu parler de ce cœur et autre parce que c'est de nouveau un cœur où on enlève tout puis on met le nouveau dedans alors il est beaucoup mieux que celui des années 80 ça c'est clair mais moi je me pose quand même un petit peu des questions parce que l'autre approche après une telle importance parce que les résultats sont là il aurait une petite niche parce qu'il y a des fois où vous n'arrivez pas à mettre un système d'assistance vous devez vraiment enlever cet énorme bloc moteur mais c'est peu de patients par année c'est 1 ou 2% de tout ce qu'on fait mais voilà et pour en venir à votre question c'est vrai qu'il y avait un groupe pionnier avec M. Charles Hahn qui avait démarré ça c'était beaucoup de chirurgiens ont essayé de faire aussi un cœur artificiel on a compris que la transplantation serait importante mais on n'aurait jamais assez de cœur pour faire cette transplantation il y a aussi eu le travail et puis voilà et puis on cherchait éventuellement un cœur une machine qui ferait ce travail mais notre cœur est quand même vachement efficace un coureur cycliste il augmente son débit cardiaque de 5 fois son volume de base ils arrivent à 25 litres minute et ça réagit comme ça je veux dire tout de suite les machines ils n'y arrivent pas vous savez même quand on met les valves mécaniques c'est des petites ailettes qui bougent on sait que ça va bien jusqu'à 180 mais après à 180 il y a l'inertie il faut qu'elles s'ouvrent et qu'elles se ferment mais vos valves cardiaques on a des fois des fréquences à 250 elles y arrivent ah non un cœur c'est vachement bien fait s'il n'y a pas d'autres questions ce sera peut-être le mot de la fin un cœur est vachement bien on vous attend donc en haut pour prolonger la discussion et faire signer ce livre et au centre bat le cœur j'ai écrit un autre livre mais je ne l'ai pas édité je ne vais pas le mettre en librairie parce qu'il n'est pas assez travaillé mais quand j'allais en mission à un moment donné on a fait un site pour notre fondation notre fondation elle était très très comment dire artisanale on n'était que trois à la faire on ne voulait pas il n'y avait pas de frais administratifs de choses comme ça et autres on n'avait pas les moyens non plus puis après avec le Suisse de l'année j'ai eu des moyens et autres c'est pour ça qu'on a pu financer le projet du Cambodge on a financé le deuxième et autre bref toujours est-il que et quand on a fait le site internet qui a coûté un peu quelque chose on m'a dit ouais mais alors écoute tu le fais mais toi tu fais un blog régulier mais moi je n'ai pas le temps de faire un blog régulier par contre quand on était en mission je me suis dit mais voilà je prends mon dictaphone et puis le matin à 8h entre deux opérations à la fin à tout moment qu'est-ce qu'on a fait comment c'est j'envoyais ça à Zurich ou à Genève l'inscritaire me le tapais me le renvoyais je lisais puis le soir je le mettais en ligne et ça me faisait toujours rire enfin je la renvoyais c'est elle qui le mettait en ligne et nous quand on était au Cambodge ça arrivait avec le décalage horaire vers midi ou une heure et je voyais tous mes copains qui ouvraient leur téléphone pour lire ce que j'avais mis sur eux de la veille puis alors l'année passée les deux années on n'a rien pu faire on a été bloqués comme ça puis je me suis dit c'est quand même dommage et autres et j'ai repris tous ces blogs parce que j'en ai et puis je les ai mis ensemble alors on a des petites photos qui ont été faites avec les iPhones qui ont la qualité des iPhones les presses du CHUV parce qu'on a un centre de reprographie ils me l'ont mis en livrée c'est un beau petit livre il fait 220 pages et tout et c'est les anecdotes qui se passent mais elles sont écrites comme ça je veux dire il peut y avoir même des concordances de temps qui ne jouent pas et autres c'était relu mais ça n'a pas été peaufiné et puis je les ai aussi là je pourrais les amener j'en ai pris quelques-uns et si ça intéresse mais ils sont dans ma voiture il faut que j'aille les chercher on se débrouillera pour aller les prendre merci beaucoup et donc merci beaucoup merci gratitude merci à vous merci